Alors j'espère que jamais vous ne vous fatiguez de lire ou d'entendre la parole de Dieu. Parce qu'il y en a dans le désert qui se sont fatigués de manger cette misérable nourriture comme ils disaient, la manne. Ils en avaient assez, 40 ans tous les matins, Dieu les nourrissait du haut du ciel. Et puis à un moment donné ils ont fini par dire on en a assez. On voudrait nos rôties, la nourriture du monde quoi, c'est ça. Ce qu'ils mangeaient en Égypte c'était la nourriture du monde. Et dans le désert où il n'y avait que Dieu, ils recevaient une bonne nourriture tous les jours et ils ont fini par s'enlacer. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Nous nous aimons le Seigneur et nous aimons sa parole. Et quand nous ouvrons notre cœur à la parole du Seigneur, comme elle est esprit et vie, elle nous remplit de sa vie. Alors remplis-nous encore ce soir Seigneur de ta vie. Ce soir je voudrais revenir et insister sur un point dont j'ai déjà dû sûrement parler. Mais j'avais vraiment à cœur de le refaire ce soir parce que je me suis souvenu de ce que l'apôtre Pierre disait. Il disait aux chrétiens qu'ils voulaient leur reparler d'une chose qu'ils savaient déjà et dans laquelle ils étaient affermis. Mais il voulait prendre soin de le leur rappeler constamment. Parce que c'est en rappelant la parole de Dieu qu'elle rentre de plus en plus profondément dans notre cœur, dans notre esprit. Et ce que je voulais rappeler ce soir, c'est ce merveilleux verset de Jean 8 et au verset 31. Je vais vraiment insister sur ce verset parce que dans les paroles même de Jésus, ça nous parle directement. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc il parle à des gens qui étaient Juifs et qui avaient cru en lui. Donc ils étaient devenus disciples du Seigneur Jésus. Il leur dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Voilà le verset sur lequel je voulais revenir ce soir. Je le relis. Jean 8, 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Et je suis sûr qu'il le dit aussi aux païens qui ont cru en lui. Puisqu'en Christ, il n'y a plus ni Juifs, ni Grecs, ni Païens, ni circoncis, ni incirconcis, mais un seul corps en lui. Donc il nous dit à nous ce soir. Il nous dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ça veut dire vous libérera. Un affranchi, c'est un libéré. Il était esclave avant. C'était du temps des Grecs et des Romains. Il y avait des esclaves et il y avait des affranchis. Et quelquefois, des affranchis pouvaient vraiment atteindre une position très élevée. Je crois même qu'il y en a eu un qui est devenu un jour empereur. Mais en tout cas, ils pouvaient avoir une position très élevée. Ils avaient été libérés et souvent ils étaient adoptés par un noble. Ils devenaient leur fils ou leur fille. Nous étions esclaves de Satan. Jésus-Christ nous a affranchis. Il nous a libérés. Et il nous a adoptés. Et non seulement il nous a adoptés, mais il l'a fait de nous par le sang de Jésus, vraiment, et par la nouvelle naissance des fils et des filles de Dieu. Et il nous dit, nous qui avons cru en lui, si vous demeurez dans ma parole. Il ne faut pas simplement que la parole soit entendue, comprise. Et puis on dit, oui, c'est une bonne parole, ça m'a fait du bien, merci Seigneur. Mais il dit, si vous demeurez. Donc, vous voyez la différence. Il ne dit pas, si mes paroles demeurent en vous. Il le dit aussi à d'autres passages. Il faut que ces paroles demeurent en nous. Ici, il emploie cette expression, si vous demeurez dans ma parole. Ça veut dire que c'est un bain. Vous savez, quand on plonge un objet dans l'eau, il est dedans, dans l'eau. Quand on est baptisé d'eau par immersion, on est plongé dedans. Et puis, l'eau nous entoure complètement tout autour. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ça, c'est le Saint-Esprit qui arrive au-dessus de nous, d'abord comme un fleuve qui descend du trône de Dieu en abondance et qui nous recouvre entièrement, comme l'eau couvre le fond des mers. Et puis, il pénètre en nous et il nous remplit. Là, Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, évidemment, si nous demeurons dans sa parole, sa parole va finir par rentrer et nous remplir complètement, parce qu'elle va être tout autour. Il n'y aura rien qui va nous séparer de la parole. Elle sera là en permanence autour de nous et ce bain permanent de la parole va faire que peu à peu, profondément, elle va rentrer de plus en plus en nous et elle va s'établir en nous par le Saint-Esprit. Et nous allons comprendre la vérité, puisque la parole est la vérité. Elle vient de Jésus qui est la vérité. Elle est éclairée dans nos cœurs par le Saint-Esprit de vérité. Jésus a dit du Saint-Esprit, « Il vous conduira dans toute la vérité. » Donc, ça veut dire qu'au début, on n'a pas toute la vérité en tant que révélation. On l'a en Christ dans sa totalité, mais c'est quelque chose qui doit nous être révélé par le Saint-Esprit. On est en Christ, on a tout en lui, mais il faut que ça nous soit révélé par le Saint-Esprit pour qu'on y entre pleinement. Et là, le Seigneur nous fait une promesse merveilleuse. Il dit, donc c'est sûr et certain, sûr et certain, vous connaîtrez la vérité, si vous demeurez dans ma parole, et la vérité vous affranchira. Et tout de suite après, il dit, « Je lis à partir du verset 34, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » » C'était notre situation avant la nouvelle naissance. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Si nous sommes esclaves du péché, nous ne pourrons pas demeurer dans la maison de Dieu. Jésus nous a libérés de l'esclavage du péché par la nouvelle naissance. Il nous a transportés dans sa maison. Et maintenant, dans la maison de Dieu, nous ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes même pas des serviteurs au sens esclave, nous sommes des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, qui le servons avec un cœur de serviteur, mais nous ne sommes plus esclaves du péché. Donc, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Nous, fils et filles de Dieu, nous sommes appelés fils et filles de Dieu, nous devons demeurer dans la maison du Père, dans la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, c'est Dieu lui-même. C'est aussi l'Église, puisque l'Église est un tabernacle saint dans le Seigneur, mais la maison du Seigneur, c'est la présence même du Seigneur. C'est en fait sa parole. C'est la vie de Dieu qui nous entoure et qui nous éclaire par son Esprit. Le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, le fils avec un grand F, qui est le fils de Dieu, Jésus, puisque le fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Voilà, je m'arrêterai là pour ce soir, ce court passage-là. Mais là, il y a une puissance de libération dans ces quelques versets, parce que Jésus nous montre le chemin de la liberté en lui et en sa parole. Et si nous mettons en pratique ces simples recommandations de Jésus, nous allons découvrir la liberté des enfants de Dieu et nous allons y rester et nous allons y vivre. Ça veut dire que sur cette terre, nous allons être des fils et des filles de Dieu qui ne seront liés par rien, ni par Satan, ni par les hommes, ni par le monde, ni par le péché, ni par la chair. Toutes ces choses ont été réglées par le Seigneur sur la croix du calvaire. Par sa mort, il a englouti la chair, la vieille nature, il a détruit Satan, il l'a livré en spectacle à la croix et il a conquis complètement toutes ces puissances du monde, de la chair, du péché et de Satan pour que nous demeurions en lui et pour que nous recevions, si nous restons en lui et dans ses paroles, la révélation de ses paroles qui nous libèrent. Nous avons besoin, même quand nous venons au Seigneur, d'être libérés de beaucoup de choses. Et c'est la volonté du Seigneur de nous en libérer. Et les choses dont il veut nous libérer, ce sont toutes les choses que nous avons héritées du monde, de la chair, de notre passé et en particulier ces manières de penser qui nous lient dans l'incrédulité, dans le mensonge. Donc je vais inciter surtout sur deux points ce soir. Il nous libère dans nos pensées de toutes les vieilles choses qu'on a ramenées de notre vie passée et qui ont fini par se fixer dans nos pensées et il nous libère de la puissance des sens. D'ailleurs, les deux sont liés parce que dans l'ancienne nature, la nature humaine ou celle des hommes qui nous entourent, comme le péché les a coupés de Dieu, le seul moyen de communiquer, je ne parle pas des sorciers qui ont des moyens surnaturels, mais le seul moyen que les hommes ont pour communiquer avec ce qui les entoure, c'est leur sens, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, etc. Donc, ils sont dans un monde où ils sont coupés de Dieu et les seuls moyens de communiquer, c'est les sens, les yeux, les oreilles. Alors, ils observent et ils regardent comment ce monde qui les entoure fonctionne, ils regardent comment les lois de la nature fonctionnent, ils observent tout ça, ils mettent ça par écrit, ils apprennent ça par cœur et ils s'en servent pour essayer de dominer sur le monde. C'est ça la science. On observe les choses et la médecine fait pareil, elle observe les maladies, elle regarde, elle tâte un coup là, un coup là, elle dit, bon, ça doit être ça, je vais essayer tel médicament, si ça ne marche pas, je vais essayer tel autre médicament parce que c'est peut-être pas ça. Vous voyez, c'est comme ça que travaillent les médecins, ils travaillent en fait dans les ténèbres, dans les ténèbres les plus complètes. Ils regardent ce qui se passe, ils n'ont pas l'éclairage du Seigneur et de son esprit et ils essayent avec tout leur cœur, je parle des meilleurs d'entre eux, ils essayent de soulager la souffrance humaine en observant ce qui se passe et en essayant d'appliquer une méthode qu'ils ont tirée de leur intelligence. Ils observent le fonctionnement des plantes, ils se rendent compte que les plantes ou les produits chimiques ont certains effets sur le corps et ils mettent tout ça par écrit et ils testent ça sur les malades avec un certain succès mais on sait que ça ne va pas très loin. Tandis que la connaissance du Seigneur, elle vient par la révélation de sa parole et de son esprit. Le Seigneur, lui, il sait toutes choses. Il sait très bien que tous nos problèmes actuels, ils viennent du péché. Et c'est pour ça que Jésus est venu mourir sur la croix, pour régler le problème du péché. Et à partir du moment où le contact est rétabli à nouveau avec Dieu, le Seigneur va nous révéler toutes choses pour nous rendre sages selon sa sagesse d'en haut, fous aux yeux des hommes et aux yeux du monde parce que c'est plus du tout la même source de connaissance. Les hommes, eux, ils fonctionnent avec leur sens et leur intelligence. Dieu, il fonctionne par sa toute puissance et la révélation du Saint-Esprit et de sa parole. Et comme il connaît tout et qu'il connaît toutes choses et qu'il nous a fait et qu'il nous a créés en Christ pour lui ressembler un jour et être à la perfection, eh bien, il va constamment nous faire fonctionner d'une nouvelle manière en changeant nos pensées pour les remplacer par les siennes et par la révélation de sa parole et en nous rendant indépendants des sens pour que nous ne puissions recevoir que sa vérité à lui. Parce que je vous dis une chose, bien aimé, dans la vie de ce monde, tout ce que les sens nous disent, tout ce que nos yeux, nos oreilles, etc., observent et voient, ça n'a qu'une vérité toute relative au monde extérieur. C'est souillé par le péché, c'est souillé par le manque de connaissance de Dieu. Donc tout ce que les sens ont pu révéler aux hommes de ce monde, il n'y a rien de la révélation surnaturelle de la parole dans ce que les sens peuvent nous révéler. Il y a simplement la révélation des lois du monde que Dieu a créé. Mais rien de la révélation surnaturelle parce qu'il n'y a pas de communication avec Dieu. Donc quand il dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. » elle nous libérera de tout ce dont nous étions esclaves, esclaves de nos sens, esclaves de notre intelligence humaine, esclaves des pensées qui venaient de toute l'expérience de l'homme et de tout ce qu'il avait réussi à trouver, il faut que nous soyons libérés de tout ça et que le Seigneur, d'une part, il plante sa pensée en nous, sa pensée qui nous vient par sa parole, et qui nous apprennent à ne marcher dans la vie que par sa parole et par son esprit. Et au début, il y a vraiment un combat entre ce que disent nos sens ou nos pensées anciennes et ce que dit le Seigneur, sa parole et son esprit. Il y a un combat quelquefois qui est terrible et je dois dire que dans la vie de beaucoup de chrétiens, ce combat se termine par leur défaite parce qu'ils ne sont pas demeurés dans la parole du Seigneur, ils se sont laissés avoir par toutes ces pensées d'incrédulité que le monde ou que Satan ou que leur chair réussit à leur mettre dans la tête, ils se sont laissés avoir par tout ce que leur sens leur disent et au lieu de rester sur la révélation de la parole, eh bien, ils reviennent sur le terrain des pensées anciennes et des sens et de la chair et ils sont vaincus. Donc, au lieu d'être des enfants de Dieu qui marchent dans la liberté des enfants de Dieu, c'est-à-dire par la foi dans la parole de Dieu et par l'esprit, on est repris par les choses du passé comme les galates et à ce moment-là on est coupé de Christ. Il leur dit vous êtes coupé de Christ vous qui vous remettez sous le joug de la chair. Alors, je vais prendre un exemple simple, c'est celui de l'assurance du salut. Quand nous venons au Seigneur en sortant de ce monde, on vient tel qu'on est au Seigneur, on écoute l'Évangile de Jésus-Christ, on reçoit l'Évangile dans un cœur ouvert et le Seigneur nous donne la repentance et on est là vraiment remplis de cette révélation du salut, on la reçoit et on est remplis de joie et de paix parce que le Seigneur nous a révélé par le Saint-Esprit que nous étions sauvés et on ressort de cette réunion où on a reçu notre nouvelle naissance, vraiment en sautant de joie et on est remplis de joie et de paix c'est merveilleux on a vraiment l'assurance du salut et puis si on ne persévère pas dans la parole si on ne demeure pas dans la parole et qu'on reste un certain temps comme cela sans persévérer dans la parole qu'est-ce qui va se passer après un mois, deux mois, trois mois, six mois ? Eh bien le diable, le monde, les chrétiens incrédules c'est-à-dire tous ceux qui marchent par la chair et pas par l'esprit et puis ces pensées du monde et le malin vont venir et ils vont travailler dans notre vie pour nous faire douter de cette assurance que nous avions au début et pour peu qu'on traverse des expériences difficiles parce que le diable ne nous laissera pas tranquille quand nous avons accepté le Seigneur il nous laisse tranquille quand on lui appartient mais dès le moment où nous acceptons le Seigneur le diable commence à cogner il va cogner dans tous les domaines et s'il a la permission de Dieu de le faire il va cogner dans tous les domaines possibles il va cogner dans notre santé il va cogner dans notre famille il va cogner dans notre travail partout où il pourra cogner il va cogner si Dieu lui permet de cogner c'est que Dieu veut faire un test dans notre vie pour voir si nous allons demeurer dans sa parole et si nous restons dans sa parole on a une victoire complète contre le diable mais il va nous tester comme Job a été testé il va nous tester comme tous les chrétiens sont testés au début de leur vie chrétienne avant de marcher pleinement dans la victoire de la foi ils sont testés ils sont amenés dans le désert par le Saint-Esprit alors nous serons testés et si au moment du test on sent la joie diminuer cette joie qu'on avait le jour où on a vraiment reçu le Seigneur par la foi on sent la joie diminuer on sent des ténèbres nous obscurcir la tête on sent des combats tellement violents dans toute notre vie on a l'impression que tout s'écroule que rien ne va plus que finalement on était presque plus tranquille avant qu'on ne connaissait pas le Seigneur il y en a qui vivent des expériences tellement douloureuses après leur conversion que Satan arrive à les mitrailler d'une telle manière qu'ils arrivent là en se disant mais enfin c'est ça être chrétien on m'avait dit que tout irait bien on m'avait dit que tout marcherait comme sur des roulettes que j'avais un sauveur et un Seigneur merveilleux qui allaient régler mes problèmes et puis voilà que tout empire ça a été mon cas après ma conversion j'avais vraiment expérimenté la joie et la paix du Seigneur mais six mois après j'avais des problèmes beaucoup plus grands qu'avant des luttes spirituelles terribles des luttes contre le péché les tentations l'incrédulité des choses qui venaient sur moi mais je me disais mais enfin on m'a dit que avec le Seigneur tout irait bien les empires des combats terribles et si le Seigneur par son esprit ne m'avait pas ramené à la parole du Seigneur pour m'apprendre à marcher par la foi c'est à dire à ne tenir compte que de ce qu'il a dit vous savez que Dieu ne change pas et sa parole non plus Dieu est éternel et sa parole est éternellement établie dans les cieux donc si le jour de votre conversion il vous révèle par le Saint-Esprit et par sa parole que vous avez reçu le pardon de vos péchés par la foi en Jésus et par le sang de Jésus Dieu n'a pas changé dans cette alliance par le sang de Jésus il n'a rien changé c'est simplement nous qui nous sommes laissés avoir par ces combats et les pensées d'incrédulité que Satan a réussi à introduire dans nos vies et qu'on a vu autour de nous que tout allait mal que la tempête rugissait et à ce moment là on a laissé le doute et l'incrédulité on n'est pas demeuré dans la parole du Seigneur et on commence à douter de son salut on commence à douter qu'on est enfant de Dieu Satan arrive en disant mais après tout est-ce que tu es vraiment sauvé si tu étais sauvé et bien mais tout irait beaucoup mieux que ça tu marcherais en vainqueur tu aurais vraiment toujours la joie et la paix du Seigneur regarde ce qui est écrit réjouissez-vous toujours mais tu ne te réjouis pas donc il est possible que tu ne sois pas sauvé tu t'es trompé en fait tu t'es laissé avoir par tes sentiments il arrive comme ça le malin et si à ce moment là nous ne sommes pas établis sur la parole si on ne lui réplique pas en disant Satan Dieu n'a pas changé je traverse une période difficile mais Dieu n'a pas changé il a donné son alliance par le sang de Jésus il est écrit que si nous croyons au Seigneur Jésus nous serons sauvés j'ai cru en lui il ne s'est rien passé dans ma vie qui a changé je ne suis pas retombé dans le péché ou dans le monde pour renier le Seigneur j'ai toujours gardé cette alliance dans mon cœur ce qui a changé c'est les circonstances de ma vie c'est des attaques dans mes pensées c'est des attaques dans mes sens c'est des attaques dans mes sentiments mais au travers de ces choses le Seigneur va me faire comprendre que si je demeure dans sa parole lui n'a pas changé sa parole n'a pas changé et bien je suis établi dans la victoire du Seigneur il va m'apprendre à ne pas fonctionner d'après ses pensées anciennes et d'après mes sens donc que je me sente bien ou que je me sente mal le Seigneur n'a pas changé que je me sente sauvé ou que je me sente pas sauvé le Seigneur n'a pas changé sa parole non plus donc ce qui compte pour moi c'est de rester appuyé sur la parole est-ce que j'ai rempli toutes les conditions du salut est-ce que j'ai confessé mon péché au Seigneur oui est-ce que j'ai demandé pardon au Seigneur oui est-ce que j'ai cru que le sang de Jésus parce que c'est écrit effaçait tous mes péchés oui et bien c'est toujours valable alors ce ne sont pas ces pensées de doute et d'incrédulité que l'ennemi essaie de me planter dedans qui vont me faire changer Satan il est écrit si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité c'est ce que j'ai fait je suis enfant de Dieu je suis sauvé amen ah mais tu ne sens pas que tu es sauvé ça ne fait rien je le suis parce qu'il est écrit c'est tout il est écrit alors je prendrai un deuxième exemple dans la guérison des maladies c'est exactement pareil exactement pareil si nous connaissons le ministère de Jésus Christ quand on lit les évangiles simplement qu'on voit le merveilleux ministère de guérison du Seigneur Jésus il guérissait les malades et il faisait des miracles pour ouvrir les yeux des gens à la volonté du Père qui était de sauver tous les hommes et de les guérir vous vous rappelez quand Jean Baptiste a commencé à douter même lui il est passé par ce doute lui qui avait accueilli le Messie qui avait accueilli et annoncé le Messie il est passé par une épreuve terrible il a été emprisonné et nous savons qu'il n'est pas sorti de sa prison il a eu la tête coupée mais là alors qu'il était emprisonné et qu'il était dans une épreuve terrible Satan est venu et a réussi à le faire douter il a envoyé certains de ses disciples pour dire à Jésus mais es-tu celui qui devait venir ou pas ? es-tu le Messie ou pas ? pauvre Jean Baptiste si ça lui est arrivé ça peut nous arriver aussi mais quelle a été la réponse de Jésus Jésus a dit à ses envoyés et bien allez lui dire ce qui se passe allez lui dire qu'il considère les oeuvres les boiteux qui marchent les aveugles qui sont guéris les sourds qui entendent les malades qui sont guéris les possédés qui sont délivrés c'était des signes qu'il était le Messie ce sont donc des choses qui devaient suffire à parler au cœur des gens que Jésus Christ était le Messie vivant ce sont les seuls signes que Jésus a invoqués pour remonter la foi de Jean Baptiste allez lui dire regardez tous les signes que j'accomplis ce sont les signes que je suis le Messie d'Israël Alléluia et je suis sûr qu'il a dû être renouvelé dans sa foi parce que ses disciples lui ont dit de la part du Seigneur Jésus et bien si Jésus a fait toutes ces choses dans son ministère c'est pour toucher nos cœurs et nous montrer qu'il est vraiment le Messie d'Israël et le sauveur du monde et quand nous voyons son ministère de guérison de salut nous voyons que la volonté de Dieu c'est toujours de guérir tous les malades sans exception sans une seule exception parce que c'est ce qu'il a fait dans son ministère terrestre aucun malade n'a été repoussé par Jésus aucun pas un seul il a toujours donné une pleine santé à ceux qui venaient le lui demander et ils étaient loin d'avoir la connaissance que nous avons ceux qui étaient en face de Jésus n'étaient même pas nés de nouveau c'était des juifs même pas toujours très pieux c'était peut-être des disciples qui n'étaient pas encore passés par l'expérience de la Pentecôte ils n'étaient pas nés de nouveau comme nous mais ils étaient au bénéfice de la compassion du Père et de la compassion de Jésus le Père qui travaillait au travers de Jésus a démontré par les œuvres de Jésus qu'il voulait guérir tous les malades sans exception et Jésus l'a fait et il l'a pratiqué dans tout son ministère donc quand nous voyons ces choses quand nous voyons en plus les promesses de la parole comme dans Matthieu 8 où il est dit qu'il guérit là tous les malades qui étaient devant sa porte pour que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète il s'est chargé de nos maladies il s'est chargé de nos douleurs de nos infirmités il fallait donc qu'il guérisse tous les malades qui étaient là devant pour que la parole de Dieu s'accomplisse il fallait donc qu'il guérisse tous les malades qui étaient là devant pour que la parole de Dieu s'accomplisse il le fallait donc il faut que tu sois guéri toi qui est encore malade dans ton corps ou qui te croit malade il faut que tu sois guéri pour pleinement consoler le cœur du Père qui veut tellement que tous les malades soient guéris que le cœur du Père souffre de voir le moindre de ses enfants dans la moindre des maladies que ce soit un petit rhume de cerveau ne le supporte pas que ce soit le cancer au dernier degré ou quelle que soit la maladie qu'elle soit déclarée incurable ou pas par les hommes elle est vaincue par le sacrifice de Jésus il s'en est chargé à la croix de la même manière que nos péchés ont été pris par lui et qu'il a payé par sa mort il a aussi payé par ses meurtrissures pour toutes les maladies qui sont les conséquences du péché dans nos vies le Seigneur veut les enlever toutes donc si nous avons la révélation de sa parole et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris il s'est chargé de nos maladies de nos infirmités quelles qu'elles soient toutes sans exception quand nous recevons cette révélation Seigneur quelle gloire tu me révèles par ton Saint-Esprit que tu veux absolument tu languis de me voir en bonne santé pas seulement guéri mais en bonne santé délivrer de toute maladie délivrer de toute infirmité délivrer de tout tu languis Seigneur quand cette révélation tombe sur ton âme tes yeux s'ouvrent et tu dis gloire à Dieu merci Seigneur merci tu es en train de me révéler une chose merveilleuse je ne suis plus soumis à ces vieilles pensées d'incrédulité qui me disaient qu'il fallait que je souffre pour Dieu qu'il fallait que puisque Dieu m'avait jugé digne d'avoir une bonne maladie que je la supporte avec beaucoup de persévérance pour glorifier Dieu dans ma maladie ça c'est l'oeuvre de la chair et de Satan ce sont les pensées du passé de l'incrédulité Dieu veut ôter tout ça par sa parole il veut te montrer par son esprit et par sa parole que la vérité de Dieu celle qui nous affranchit de toute maladie de toute infirmité c'est celle-là Jésus sur la croix s'est chargé de tes maladies de tes infirmités que ce soit la mauvaise vue que ce soit les mauvaises dents que ce soit n'importe quelle maladie que tu peux nommer tout a été placé sur Jésus et il en est mort et il est ressuscité pour te donner sa vie et sa résurrection t'amène la guérison alors quand tu reçois cette révélation tu la reçois avec un coeur ouvert tu dis merci Seigneur c'est pour moi et quand tu reçois cette révélation tu peux être instantanément guéri de n'importe quelle maladie et de n'importe quelle infirmité ou si ce n'est pas le cas et bien tu la reçois dans un coeur ouvert et la foi est au top niveau et tu dis merci Seigneur maintenant c'est terminé je t'ai consacré mon corps à 100% aucun homme aucun médecin aucun chirurgien ne touchera plus mon corps aucun dentiste aucun ophtalmologue ni rien je ne suis pas en train de les critiquer qu'ils fassent tout le bien qu'ils veulent faire à l'humanité souffrante qui ne connaît pas Jésus mais nous chrétiens qui connaissons Jésus nous avons un médecin un psychologue un psychiatre un dentiste un ophtalmologue un endocrinologue peut nous nommer tous c'est Jésus de Nazareth le fils de Dieu Alléluia Amen c'est le seul l'unique et quand tu lui as consacré ton corps et ta vie et bien c'est consacré pour toujours et il s'en occupe d'une manière merveilleuse et gratuite et parfaite il ne te fera rien payer et c'est parfait quand nous voyons comment les hommes les pauvres peuvent faire ils n'arrivent pas à soigner un organe alors ils vont te le couper c'est tout ce qu'ils peuvent faire ils n'arrivent pas à t'apporter la solution et bien ils vont choisir leur méthode à eux ils vont t'enlever la partie malade donc ils vont te couper en deux si c'est possible pour que l'autre moitié continue à vivre mais ce n'est pas le plan du Seigneur ça ça c'est un aveu d'échec complet et la moindre pilule que tu prends c'est un aveu d'échec de la parole de Dieu en toi donc ce que le Seigneur veut c'est d'abord te faire bien comprendre ça que Jésus s'est chargé de toutes tes maladies de toutes tes infirmités pour que tu sois une vitrine à la gloire de Dieu dans ce monde qu'elle a besoin une preuve manifeste de la gloire de Jésus dans ta vie et que tu puisses faire son œuvre avec toute la puissance de l'esprit et la gloire de Dieu qui se manifeste en toi par une pleine santé maintenant ça ne va pas se passer forcément aussi facilement que ça en a l'air ça veut dire que tu vas recevoir la révélation de la vérité de sa parole par le Saint-Esprit tu vas la recevoir dans un cœur honnête et bon et ça va te faire bondir de joie tu vas peut-être être instantanément guéri mais crois-tu que le diable va te laisser tranquille le diable va te tester et si tu n'es pas guéri instantanément par cette révélation de la parole il va te tester que tu sois guéri ou pas manifesté il va te tester de toutes les manières si tu es guéri il va essayer de te remettre les mêmes symptômes après quelques temps de bonheur absolu où il n'y avait plus rien plus aucune souffrance plus aucune douleur c'est merveilleux Seigneur tu m'as parlé tu t'es révélé tu m'as entièrement enlevé ça vous pouvez être certain que le diable va revenir si Dieu lui donne la permission mais Dieu lui donnera quelquefois la permission pour que tu sois affermi dans ta foi parce que c'est terrible quelquefois quand on est guéri instantanément et qu'on est un bébé en crise dans la parole et qu'on n'est pas soutenu par une église vivante par un enseignement vivant et qu'on retourne dans des lieux où l'incrédulité nous est injectée à longueur de journée ces chrétiens qui ont reçu dans des conventions où ils ont été visités par des hommes ou des femmes de foi ils ont reçu une guérison magnifique ils reviennent dans des nazarètes d'incrédulité et après quelque temps ils récupèrent toutes ces maladies que Jésus leur a enlevé ils les récupèrent par l'incrédulité parce qu'ils ne sont pas demeurés dans la parole donc tu peux être certain que le diable va te tester que tu sois ou pas guéri complètement le diable va te tester il va remettre les symptômes dessus et si tu ne demeures pas dans la parole du Seigneur tu ne vas pas rester libéré affranchi l'esclavage va revenir sur toi le seul moyen que tu restes dans la liberté des enfants de Dieu c'est que tu demeures dans ma parole même si les douleurs reviennent exactement les mêmes et même peut-être trois fois plus que celles que tu avais avant moi ça m'est arrivé de recevoir comme ça par la foi une guérison qui se manifeste dans mon corps et puis quelques temps après tous les symptômes reviennent qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas-là ? commencer à crier à Dieu oh Seigneur je suis malheureux je croyais que j'étais guéri et puis voilà maintenant je suis encore malade tu te détruis par les paroles de ta bouche le Seigneur t'invite à demeurer dans sa parole c'est-à-dire à dire Seigneur il y a quelque chose qui tourne pas rond mais je sais qu'il y a quelque chose qui tourne bien rond c'est ta parole à ça ta parole on ne peut pas la mettre en échec alors s'il y a quelque chose qui tourne pas rond en moi si encore ou de l'incrédulité ou quelque chose que tu veux changer je sais une chose Seigneur c'est que de toute manière ton alliance de guérison n'a pas changé tu vas me montrer ce qu'il faut tu vas me renouveler dans ta parole tu vas faire ce qu'il faut mais moi Seigneur pour pouvoir bénéficier de ton secours moi je vais faire ce qu'il faut aussi je vais demeurer dans ta parole je ne vais pas me laisser travailler par ces pensées d'incrédulité qui viennent de mon passé qui viennent de mon environnement chrétien incrédule qui viennent du monde et de toute sa science et de sa technique je ne vais pas me laisser influencer Seigneur je vais rester appuyé sur ta parole Jésus c'est quand même chargé de cette maladie là et même si Satan revient avec ses symptômes je vais lui confesser en face Satan tu as été vaincu à la croix du calvaire Jésus c'est chargé de toutes mes maladies de toutes mes infirmités Alléluia que son nom soit béni mes yeux le verront mes yeux le verront parce que c'est écrit Amen et mes yeux le verront non pas quand je serai mort de l'autre côté mais ici maintenant sur cette terre pour que ta honte soit comble que ta honte soit complète et moi quand j'aurai traversé cette épreuve en m'appuyant sur le Seigneur j'en ressortirai purifié comme l'or passé au travers du feu j'en ressortirai affermi pour toujours et Satan il sera obligé de passer à autre chose pour me troubler maintenant parce que maintenant je sais que sur ce plan là tu ne pourras plus m'avoir terminé Alléluia vous connaîtrez la vérité mais par une révélation profonde du Saint Esprit de vérité qui me révèle la parole c'est établi dans mon coeur Jésus s'est chargé de mes maladies de mes infirmités et maintenant je sais que par ces meurtrissures je suis maintenant guéri donc je peux me placer sur ce terrain de vérité lutter contre Satan et contre ses symptômes mensongers même contre tout ce que me disent mes sens même si j'ai tous les symptômes de telle maladie qui sont confirmés par tous les médecins du monde et toutes les analyses médicales du monde et par tous ceux qui me connaissent qui me disent que tu as mauvaise mine et que tu as tous les symptômes de telle maladie et ça et ça je vais regarder le Seigneur en face et dire Seigneur je te rends gloire parce que tu m'as guéri et si vous autour de moi vous n'êtes pas capable de le comprendre et bien moi je vais vous l'apprendre par ma foi et par mon attitude de foi et je vais glorifier Dieu et ça va se manifester dans ma vie et tu vas pouvoir être utilisé par le Seigneur pour en amener beaucoup à la guérison parce que tu y seras passé tu auras compris ce que c'est que persévérer dans la parole du Seigneur tu auras vaincu au travers de toutes les difficultés ou de toutes les apparences que tu traverses et de ces douleurs et de ces symptômes ce ne sont que des mensonges qui font mentir la parole la parole c'est la vérité et la vérité c'est que tu es déjà guéri maintenant quelles que soient les choses que tu peux sentir ou voir dans ton corps tu es déjà guéri Alléluia Amen un autre exemple et un dernier la délivrance des démons la délivrance des démons c'est pareil Jésus sur la croix nous a Colossien 2 Colossien 1 nous a délivré de toute la puissance du malin toute de Satan lui-même et de tous ses démons les plus puissants et il en a il paraît des hiérarchies et des hiérarchies des dominations des autorités des princes de ce monde de ténèbres au sommet de la hiérarchie il y a Satan puis jusqu'en bas tu as ces hordes de démons qui nous entourent j'entendais un jour où j'ai lu un témoignage d'un chrétien qui avait reçu pendant un temps le discernement des esprits et il ou elle je crois que c'est une femme elle en se promenant dans les rues d'une ville pouvait voir les hordes de démons dans l'invisible se promener partout sortir des maisons des gens qui étaient là mais des démons horribles les têtes d'animaux épouvantables enfin des il disait mais Seigneur que tu es bon de ne pas nous avoir donné comme étant normal cette vision de ces choses parce que on ne pourrait pas le supporter de voir à quel point ces hordes de démons abominables horribles laids hideux qui empestent qui sont méchants mauvais qui grouillent là dans les rues dans les maisons qui se promènent partout et qui entourent les hommes et qui les tiennent captifs si nos yeux voyaient ça toute la journée ça serait dur Dieu n'a pas voulu qu'on voit ça que nos yeux soient toujours ouverts à la gloire de Dieu qui nous donne la capacité même de voir peut-être ces anges promener autour d'où parce qu'il y en a aussi beaucoup plus deux fois plus que des démons et la présence de Dieu mais nous devons savoir que toute cette horde de démons cette hiérarchie mauvaise a été radicalement vaincue par le sacrifice de Jésus et ils n'ont plus sur l'enfant de Dieu que nous sommes aucun pouvoir absolument aucun ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas être lié ou ne peut pas même avoir des démons dans son corps il peut très bien mais ça veut dire simplement que quand tu es venu à Christ tu as été libéré de tout l'esclavage du malin qui te tenait dans ses chaises et si ça ne se manifeste pas immédiatement le jour de ta conversion comme la guérison de ton corps tu as acquis par Christ une pleine et entière libération de toute la puissance des ténèbres c'est acquis c'est à toi il y a beaucoup de chrétiens qui ne le savent pas ou en partie ils tremblent encore un peu en disant bon je sais que oui mais là quand même là il y a une puissance démoniaque particulièrement forte qui m'embête tout le temps et on sent qu'ils sont encore un peu dans la crainte il y a quelque chose qui pèse encore une forme de crainte il n'y a pas une pleine liberté glorieuse d'enfant de Dieu qui a reçu du Seigneur la révélation par son esprit qu'il est un fils une fille libre de toute oppression du malin ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être opprimé à un certain moment par le malin ça ne veut pas dire qu'il ne va pas arriver avec ses démons pour essayer de te mettre sous une oppression pour te faire douter de ta libération et il y a des chrétiens comme ça qui ont des manifestations démoniaques dans leur environnement dans leur maison il y a peut-être encore des portes ouvertes spirituelles et autres ou des objets ou des choses qui ne vont pas mais ils ont dans leur environnement des manifestations démoniaques et bien souvent au lieu de demeurer dans la parole c'est-à-dire de revenir à ce que Jésus dit je t'ai donné une pleine autorité sur toute la puissance du malin vous marcherez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi je vous ai donné toute autorité dans les cieux et sur la terre puisqu'il l'a reçu du Seigneur son Père et nous l'a donné vous avez été libérés de toute la puissance de Satan ça c'est la vérité de la parole c'est celle-là qui a franchi donc si tu es attaqué par des mauvais esprits s'il y a une oppression qui vient encore ou sur toi ou dans ta maison ou dans ta famille et que le Seigneur te le fait discerner par le Saint-Esprit tu dois surtout demeurer dans la parole savoir que déjà en Christ tu es entièrement libéré de cette oppression et étant libéré de cette oppression tu peux donc en vertu de cette parole toute puissante te retourner contre Satan et lui dire en face Satan tu n'as aucun droit de me tenir lié ou opprimé en quoi que ce soit ni dans ma vie ni dans mon corps ni dans ma maison parce que au nom du Seigneur Jésus j'ai été libéré de ton influence maintenant c'est moi qui viens contre toi et c'est toi qui vas souffrir au nom de Jésus parce que je te lis au nom du Seigneur Jésus et je t'ordonne de sortir de ma vie de sortir de mon corps si c'est un esprit d'infirmité ou de maladie quelconque de sortir de ma maison de sortir de ma famille au nom du Seigneur Jésus si le Seigneur te montre qu'il y a la moindre oppression démoniaque n'aie pas peur reste planté dans la parole du Seigneur saisis-toi de la vérité qui est une épée toute puissante dans ta main et au nom du Seigneur Jésus résiste au malin parce qu'il est écrit résister au malin et il s'enfuira il n'est pas dit qu'il s'enfuira instantanément au premier coup de clairon de l'évangile ça peut être le cas mais quelquefois c'est pas le cas mais si toi tu restes rempli de la parole que tu demeures dans la parole que tu ne te laisses pas intimider et que tu restes sur ta position d'enfant de Dieu tu es déjà plus que vainqueur en Christ et tu ne seras intimidé par aucun démon que le Seigneur pourra te faire discerner dans la vie d'un démoniaque que tu vas aider pour le libérer il y a des chrétiens qui ont encore peur de prier pour certains démoniaques parce qu'ils voient une manifestation démoniaque tellement puissante et tellement effrayante qu'ils disent oh non celui-là j'ose pas parce que je vais ramasser un mauvais coup mais ça prouve simplement que l'oeuvre de la parole n'est pas encore complète si tu es dans la parole si tu es dans le Seigneur dans la révélation de la parole du Seigneur si tu es rempli de l'Esprit de Dieu couvert du sang de l'agneau avec l'épée du Seigneur dans la main qui est sa parole tu as toute la puissance du Seigneur avec toi et tu peux au nom du Seigneur Jésus tu peux aller contre cet Esprit et au nom de Jésus le lier et le chasser tu as besoin mon frère ma soeur comme moi j'ai besoin de recevoir une révélation plus profonde de notre autorité en Christ que Dieu nous a donné en Jésus vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira et nous n'allons plus nous laisser tromper par nos sens par les manigances de l'ennemi par tous les phénomènes qui va pouvoir produire autour de nous pour nous intimider ou nous faire croire autre chose que la vérité nous allons avoir les yeux fixés sur le Seigneur Jésus sur sa parole qui est la vérité nous n'allons plus nous laisser intimider par nos sens Satan travaille beaucoup par nos sens ou pour nous révéler des phénomènes bizarres qui veulent nous faire douter nous n'allons plus nous laisser intimider par ces choses nous allons demeurer dans la maison du Seigneur nous allons être réellement affranchis par le Fils de Dieu parce que il nous aura révélé sa parole et cette révélation de sa parole fera que nous serons réellement libres nous pouvons être libres mais encore mieux nous pouvons être réellement libres et celui qui est réellement libre c'est pas celui qui est encore délivré de tous les symptômes c'est celui qui a réellement compris dans son cœur par une révélation du Saint-Esprit que la parole de Dieu est la vérité qu'elle ne change pas et que Dieu ne changera jamais et que si toi tu remplis les conditions de la parole tu es sur un terrain inébranlable et tu es plus que vainqueur en Christ et tu le verras pleinement se manifester crois que tu l'as déjà reçu tu le verras s'accomplir crois que tu l'as reçu pourquoi ? parce que tu l'as déjà en Christ tu l'as déjà gloire à toi Seigneur Alléluia je lirai pour terminer le début de Colossien 3 où il est dit si donc vous êtes ressuscité avec Christ nous le sommes cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu affectionnez-vous aux choses d'en haut à sa parole et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu quand Christ notre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire faites donc mourir les membres qui sont sur la terre l'impudicité l'impureté etc alors vous voyez comme illustration finale il vient de dire vous êtes morts et il ajoute aussitôt faites donc mourir vous voyez ça veut dire que c'est la révélation de ce que nous sommes déjà en Christ qui nous permet de le manifester concrètement dans notre vie c'est la révélation que nous sommes morts en Christ qui nous permet de faire mourir les membres l'impudicité l'impureté etc on ne peut pas les faire mourir si on n'a pas la révélation qu'on est déjà morts en Christ pour le salut c'est pareil quand il dit c'est en espérance que vous êtes sauvés travaillez à votre salut avec crainte et tremblement parce que nous avons la révélation que nous sommes déjà sauvés nous pouvons travailler à notre salut pour le manifester pleinement dans tous les domaines de notre vie vous avez été guéri par ces meurtrissures et bien maintenant guérissez donc les membres qui sont sur la terre par la foi dans ce que vous êtes déjà en Christ c'est parce que je sais que je suis déjà en Christ que je vais voir la guérison se manifester parce que tu es libéré de toute l'influence de Satan maintenant travaille dans la pratique à le manifester et à chasser Satan de tous les domaines où il peut te tenir encore lié vous êtes mort faites donc mourir et quand nos cœurs sont tout entiers plongés dans la parole du Seigneur qui nous révèle qui nous sommes en Christ ce que nous sommes en Christ ce qu'il a fait pour nous nous allons pouvoir demeurer dans cette parole pour être réellement libre alléluia libre libre avec un grand L Amen partez d'ici bien aimé avec ce mot dans votre cœur tu es libre réellement libre plus rien ne doit peser sur ta vie ni oppression ni maladie ni infirmité ni l'oppression de l'église incrédule ni l'oppression de tel frère de telle soeur qui t'en veut ou qui pèse sur rien qui t'en veut bien aimé